bonjour et bienvenue dans cette vidéo alors aujourd'hui je vais vous présenter l'outil timeline d'uniti alors qu'est ce que c'est que l'outil timeline c'est tout simplement un outil qui va vous permettre de créer des cinématiques pour vos jeux très facilement alors je vais vous montrer tout de suite comment il fonctionne dans un exemple assez basique et vous allez voir que c'est pas bien compliqué et c'est assez analogue à l'utilisation de l'animation de animator alors on va tout de suite faire un petit exemple j'ai ici récupéré comme vous pouvez le voir une asset qui est gratuite au niveau des attesteurs qui permet tout simplement d'avoir ici un petit parcours avec une route et un pont suspendu ce qui fera l'affaire ici pour notre démo ensuite j'ai une jeep ici un modèle de jeep assez classique récupéré lui aussi sur l'asset store gratuitement alors l'idée sera faire une petite cinématique ici pour déplacer la voiture sur ce pont alors c'est un exemple simple vous allez voir qu'ensuite vous allez pouvoir adapter à vos jeux sans aucun souci alors j'ai aussi positionné une caméra latérale et on peut voir que si je vais au niveau de l'onglet games affine tout simplement la route ici un petit peu vu du dessus et cette partie la partie ici qu'on voit là alors c'est volontaire la voiture est un peu dehors et on va la faire aller jusqu'au pont ici alors comment utiliser ici le l'outil time la première chose vous allez devoir faire c'est aller sortir l'outil timeline pour ça vous allez au niveau de windows à partir de la 2018.2 et d on a le menu windows qui est un peu différent vous allez au niveau de second signe et vous avez ici time line donc vous l'ouvrez et là vous pouvez voir qu'ici vous avez tout begin new time line with jeep pourquoi jeep parce que j'ai sélectionné jeep cliquer ici sur create et ça va créer un directeur component un composant directeur alors moi l'idée c'est que je veux pas affecter cette animation à ma jeep je vais l'affecter à un empty ce sera un peu plus simple donc je vais créer ici un empty que je vais renommer clip et maintenant je vais pouvoir créer mon clip mais avant toute chose pour qu'on puisse bien utiliser l'outil timeline je vais glisser ici en bas ce sera un peu plus simple voilà donc sur clip maintenant je peux créer un directeur component je fais create et là ça me demande où le placer et on peut voir que j'ai clip timeline point player donc ça va être parfait je le mette au niveau de ma racine au niveau de mon asset donc c'est fait alors avant toute chose on peut voir ici qu'on a notre outil timeline qui s'est ouvert mais si on va au niveau de notre projet on peut voir qu'on a bien ici le clip timeline qui est ouvert on peut le voir ici et si je vais au niveau de mon objet ici clip j'ai bien un play app director un composant play app director qui a été créé avec à l'intérieur en play app justement ce clip on peut voir que si un animateur est apparu c'est tout à fait logique vu qu'il va y avoir de l'animation alors c'est très similaire ce play app director ici à l'animateur contrôleur on peut de toute façon faire ici create et ensuite si on recherche dans le menu on a de nouveaux timeline qui est ici et vous allez pouvoir de la même manière voyez créer un nouveau clip enfin ici un nouveau timeline ici voilà donc ça je tenais à vous le monter je le supprime alors on retourne au niveau de notre timeline et ce qui va nous intéresser maintenant on sélectionne notre objet clip et ça s'ouvre donc on a ici une interface assez similaire je dirais à celle de l'animation tout simplement donc on peut voir ici preview on a ici la possibilité de faire play au niveau de son animation on a quelques bricoles ici qui sont assez intéressantes et on a surtout ici la petite roue de rentée qui va nous permettre de choisir quelques options de présentation et notamment ici si on veut voir des frames ou des secondes moi je vais préférer des noms ensuite au niveau de cette cette fenêtre et cet outil ça va être de la même manière que l'animation c'est à dire que si vous utilisez la monnaie vous allez la molette de la souris pardon vous allez zoomer et dézoomer dans l'autre sens évidemment la petite barre ici qui vous permet d'aller à gauche à droite et vous pouvez évidemment zoomer et dézoomer encore ici donc là je vous apprends rien c'est un fonctionnement très classique au niveau d'unité alors ensuite on peut voir que sur la gauche ici on a un clip et on a ici ad on peut avoir ici pas mal de choses et ici on a par défaut un clip animateur on va le supprimer et on va voir comment on peut faire on peut faire un clic droit et de la même manière on peut récupérer ce qui assure mais on va faire plus simple on va prendre notre jeep parce que c'est elle qu'on veut animer et on va la glisser ici on peut voir que du coup dès que je lâche je peux choisir entre une activation track ou une animation track ou une audio track alors moi ce qui m'intéresse c'est d'animer cette jeep donc je vais prendre ici animation et là on peut voir que j'ai jeep animateur alors maintenant qu'est ce que je vais faire je vais devoir enregistrer ma posée mon déplacement donc pour ça je vais cliquer ici ce petit bouton d'enregistrement on peut voir que ça marque ici recording et je vais sélectionner ici magic son outil de déplacement et je vais le déplacer un tout petit peu pour avoir une image clé d'ailleurs on peut voir que cette image clé est ici maintenant je vais me positionner bas à peu près à cinq secondes je veux pas que mon animation fasse plus de cinq secondes et je vais aller déplacer cette jeep et la mettre ici au début sur le pot on peut voir qu'une deuxième image qui est apparue pour tester si ça fonctionne je peux déplacer mon curseur j'ai fini mon enregistrement je rappuie sur le bouton recte on va zoomer un petit peu parce que là ça sert à rien d'aller plus loin notre animation n'ira pas plus loin maintenant si je fais play on peut voir que ma voiture se déplace bien ici sur ce que j'ai demandé sur le pont donc ça c'est parfait alors au niveau de mon onglet game maintenant si je lance mon jeu qu'est ce qui va se passer on peut voir que ma voiture se déplace bien et elle passe devant ma caméra évidemment là jusque là c'est pas terrible alors ça c'est l'animation magic pour j'ai la jeep a déplacé donc je vais rien faire d'autre maintenant par contre ce que je voudrais c'est justement cette histoire de caméra je voudrais qu'on puisse voir déjà dans un premier temps derrière donc je vais créer ici une nouvelle caméra et je vais l'appeler caméra arrière alors vous les nommez comme vous voulez moi j'ai si je fais quelque chose d'assez rapide et je vais positionner cette caméra arrière évidemment vous l'aurez deviné derrière ma voiture donc je vais la positionner ici et je vais la monter un petit peu pour qu'on voit plus haut et je vais d'ailleurs lui faire faire une petite rotation sur le dessus pour que ce soit un peu plus sympathique et on va la monter voilà comme ça donc cette caméra arrière ici déjà on peut voir qu'au niveau du def pour le moment peu importe au niveau de ça on verra ça plus tard donc je vais aussi reprendre cette caméra arrière faire un ctrld je vais évidemment la nommer caméra avant pour avoir une troisième caméra et je vais venir la positionner ici devant alors là on peut voir que du coup je vais être un petit peu embêté au niveau de la rotation je vais mettre 0 voilà je vais la positionner devant je vais lui faire faire une rotation de 180 degrés pour voir du dessus et on va voir ce que ça donne ensuite au niveau de la position c'est vraiment pas terrible alors comme je l'a fait arrêter sur le pont voilà je me mettre ici peu importe voilà ici c'est pas mal donc j'ai mes trois caméras maintenant je retourne au niveau de mon clip et je vais ajouter maintenant des 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 tracks d'activation alors pour ça je vais prendre première la première caméra que je veux qu'ils soient rendus donc ça va être la caméra arrière donc je vais la glisser ici et là on me demande activation track ou animation track mal à du coup c'est une activation track et on peut voir ici que si je lance je vais mettre mon onglet game là pour qu'on voit plus clair c'est qu'ici j'ai bien la caméra arrière alors est ce que c'est la caméra arrière ici je me suis peut-être trompé non c'est bien ça alors timeline clip voilà on peut voir que j'ai bien la caméra arrière ici qui est positionné alors quand je sors je reviens ici sur la caméra avant pourquoi parce que au niveau de mon ma scène quand aucune caméra ici n'est activée apparemment c'est celle ci qui prendra le focus mais peu importe là on va s'occuper de notre clip donc maintenant j'en voudrais d'autres je voudrais aussi que la caméra latérale arrive à un moment donné donc je vais faire de nouveau je la glisse dedans je suis une claque track activation donc j'ai ici mes caméras et moi je voudrais donc que ça démarre on peut voir qu'ici elle rentre dans le champ donc ce que je vais faire la première caméra qui est l'arrière je vais la faire couper ici et je vais laisser ici la caméra je vais activer la caméra ici donc ce qui va se passer c'est que mon animation a joué comme ça à partir de cette frame vous pouvez voir qu'elle va bien passer devant est ce que je voudrais c'est ici maintenant changer de nouveau et pour finir mettre ma dernière caméra qui est la caméra donc je fais la même chose activation track je vais réduire un peu sa durée un peu beaucoup voilà et on va la glisser ici et maintenant si je joue mon clip je vais mettre mon onglet game ici qu'est ce qui va se passer voilà j'ai bien ici ma voiture qui passe devant ma caméra j'ai bien switch des caméras avec un déplacement de cette caméra on pouvoir que c'est assez sympa mais il ya encore quelque chose qui pas très réaliste regardez ici j'ai ma voiture qui se déplace et les roues ne bouge pas quand même dommage pas très réaliste on va remédier à ça alors qu'est ce qu'on va faire on va de nouveau revenir au niveau ici de l'animation de jeep en pouvoir qu'avec la caméra j'ai terminé avant de faire justement cette animation ou qu'est ce qu'on peut faire on peut ranger un peu ça parce que quand vous avez beaucoup de clips d'animation c'est compliqué vous faites ad et vous pouvez faire un track group le track group vous mettez ici par exemple nommer caméra c'est à dire que à l'intérieur ici je vais stocker tous mes caméras je vais prendre mes trois caméras et je vais les glisser à l'intérieur ce qui me permettra maintenant voyez de ne d'avoir quelque chose de plus lisible donc au niveau ici de mon animation qu'est ce que je vais faire je me mette à la première frame et je vais de nouveau enregistrer et qu'est ce que je vais faire je me met au niveau de la scène et moi je voudrais ici faire une rotation de mes roues donc ce que je vais faire je vais prendre ici mon objet de jeep je vais prendre tous ses roues les sélectionner alors je pourrais faire que celle qu'on voit mais là je vais faire les quatre et ici je vais mettre une petite rotation par exemple à 1 histoire d'avoir une image clé 1 je vais avancer jusqu'au bout est arrivé ici à la fin je vais mettre par exemple en rotation sur x je vais mettre par exemple à les 1800 je sais pas on verra ce que ça donne et là on va voir que quand elle revient normalement pour voir que mes roues tournent bien avec l'animation et ça voyez ça me permet maintenant si je lance je coupe mon enregistrement si je lance ma scène on peut voir alors évidemment il vaut mieux mettre l'onglet game et pas faire ce que j'ai fait voilà donc on va se replacer ici au début du clip voilà je lance mon clip et là on peut voir que les roues tournent bien sans aucun souci et voilà alors par contre on a pu voir que j'ai pas eu ma dernière caméra qui s'est activée parce que je me suis trompé c'est là voilà oulala pardon excusez moi voilà donc on relance ici le clip et on regarde ce qui se passe alors on peut voir que tout fonctionne bien et on peut voir que je reviens ici alors si maintenant je lance ma scène mon jeu carrément et là je lance plus l'animation qu'est ce qui se passe ben on peut voir qu'en fait mon animation s'active dès le départ voilà et je vois bien tout ce qui se passe et je reste ici sur cette sur cette caméra alors pourquoi parce que si vous regardez au niveau de mon clip ici au niveau du play app director j'ai play on awake voilà qui me permet tout simplement de lancer l'animation si je le décoche mon animation ne se lance pas je reste sur la caméra ici qui est active comme vous pouvez le voir ma latérale aimant ma caméra avant ici sont grisées elles ne sont pas actives j'ai juste ma caméra arrière qui est active pourquoi parce que celle ci qui est active en premier donc voilà comment vous pouvez utiliser l'animation c'est assez sympa vous pouvez voir que c'est très simple à utiliser évidemment ici c'est un game object mon clip donc je pourrais tout simplement le désactiver et l'activer à un moment donné dans mon jeu voilà ce serait aussi possible de faire comme ça voilà évidemment vous cocher play on awake avant ce que je n'ai pas fait voilà et là on peut voir que dès que je l'active avec du code je pourrais faire un set active et mon animation se lancera un moment donné que ce soit au début du jeu ou tout simplement un moment donné pour montrer quelque chose au personnage voilà donc vous avez ici voyez la simplicité d'utilisation de ça c'est quand même assez simple on va le relancer une dernière fois pour vous le voyez en plein écran mais c'est quand même très simple à utiliser alors pardon j'ai pas dû ici alors mon clip le play on awake et le clip il est bien activé non il est désactivé voilà mais vous pouvez voir comment c'est très simple à utiliser il n'y a vraiment rien de complexe là dedans voilà il faut avoir les faire des animations très simplement et on peut voir que c'est quelque chose de simple et qui peut donner beaucoup d'effet à votre jeu en tout cas j'espère que cette vidéo vous aura plu alors si c'est le cas n'hésitez pas à mettre un gros pouce bleu sur la vidéo à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait on est bientôt 7000 donc allez je compte sur vous partager les vidéos de j'espère qu'on va rapidement atteindre ces sept cas et puis moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo bye bye